Bad News vous est présenté par Passage du Désir. Alors, l'intro de cette émission, au début ça va être compliqué. Je sens qu'il y a des gens qui vont le lâcher dans leur cerveau, mais la chute, elle est cool. Laissez-vous porter. On est dans Bad News. Oui. Les grandes Bad News du mardi. Oui. Parce qu'en ce moment, il y a les Bad News... De l'Avent. De l'Avent. Tous les jours à 17h45, vous avez des mini Bad News, mais plutôt cool. Donc allez les voir, voilà. Les Bad News de l'Avent, il y a quelques jours, j'ai dit que mon père était plus YouTube pour regarder mes vidéos et que ma mère était plus Twitch. C'est vrai. Voilà, donc déjà, vous avez cette info. Ensuite, autre info, si vous ne suivez pas toutes nos aventures et que vous ne regardez que le mardi à 17h45, vous n'êtes pas au courant que j'ai une chaîne Twitch, des mémoriers, et que sur cette chaîne Twitch avec Thomas, on a regardé les Bad News d'il y a 10 ans, parce que ça fait 10 ans que Bad News existe, avec une pause de 10 ans. Et pendant qu'on regardait les Bad News, ma mère était dans le chat de Twitch et a commencé à dire « Hé, si vous vous abonnez, je balance les photos, de Davy qui était mannequin pour des défilés de mariage. » Attends, Thomas, je voudrais dire un truc, c'est que ma mère est en train de faire une contre-soirée dans le chat. Mais j'ai vu, j'ai vu. Ma mère fait une contre-soirée, elle balance que j'étais mannequin quand j'avais 19 ans, qu'elle a des photos, et elle dit aux gens « Si vous vous abonnez, je montre des photos. » Elle a commencé à faire son petit bise. Et donc, ma mère m'a envoyé des photos. Voici donc Davy Mourier, 18 ans, mannequin, pour « Deux fils en aiguille, le magasin de ma mère en Ardèche. » Ça, c'est ma copine d'enfance. D'accord. Putain, la dégaine ! Et t'as vu une petite fille ! Quelqu'un a vu ça, je sais plus, machin ça, et les gens m'ont dit « Je savais pas que t'étais mariée. » Et alors, pas du tout. Tellement pas. Et en plus, vu que j'ai fait une varicelle à 32 ans, si ça se trouve, ça, ça n'existera vraiment jamais. Le générique ! Bad News vous est présenté par Les Fonds Verts. Avec Les Fonds Verts, transformez vos rêves en réalité. On peut faire n'importe quoi avec, comme faire apparaître un autre fond vert. Dans lequel on pourrait très bien imaginer de faire également apparaître un fond bleu. Non. Non, évidemment, je plaisante. On y fait apparaître un autre fond vert. Car seuls les fonds verts comptent. Les Fonds Verts. Bonjour ! Merci beaucoup, Ariel ! Oui ! Oui, j'ai oublié. Merci, Passage du Désir. Vous êtes à nouveau là ? C'est génial ! On vous fait la bise. On vous claque la bise, n'est-ce pas, Thomas ? Ah bah, bien sûr. Un coup de tête comme ça. Oui, mais... Consentant BDSM. Bien sûr, et avec distanciation sociale. Tout à fait. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, badounettes. C'est Bad News, bénitions... Des vies AVC ! Toutes pour les meilleurs AVC ! Ah, j'ai mélangé deux mots. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons qui ont pas mal de rapports sexuels. C'est le sujet de cette Bad News. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources, même si aujourd'hui, c'est quand même pas mal vérifié. On commence tout de suite par une en bref de... J'ai envié mes nez parce que la dernière fois, il avait fait péter mes verres. Faux. Thomas ne peut pas faire péter les verres avec la voix. Ah ouais ? Ça se passe à Kuala Lumpur dans une station de lavage. C'est marrant parce que Malèze, c'est le nom de l'endroit. La police de Malèze. C'est fou quand même que tu t'appelles Malèze et que dans ta ville, il se passe un truc qui est malaisant. Enfin bon. Il y a la Malèze ? Bah oui, la police malaise a procédé à une vague d'interpellations dans une station de lavage de voiture qui se situait près de Kuala Lumpur. La station de lavage de voiture avait fait un partenariat avec le salon de massage de la ville. D'accord ? Donc les automobilistes ayant fait laver neuf fois leur voiture avaient droit à la dixième séance à du sexe gratuit dans le salon de massage. Ça alors ? L'arrangement a été découvert lors d'une opération de routine de la police dans le salon de massage. Ils ont découvert plusieurs clients de la station de lavage qui étaient venus avec des cartes de visite de l'établissement avec des trucs tamponnés et des cartes d'abonnement. Les hommes ont été arrêtés et mis en prison pour avoir créé un système de cartes de fidélité sexuelle. C'est bien ? C'est pratique en soi, franchement. Non mais c'est ça. Au bout de la dixième... Si vous d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais si vous vous abonnez à Bad News sur Tipeee, si vous donnez sur Tipeee, au bout de trois mois d'abonnement, on vous envoie une travailleuse du sexe par la poste. Ah, pas mal ! Si elle n'arrive pas chez vous, c'est qu'on s'est trompé dans l'adresse. Mais on l'envoie. Mais normalement, elle ne s'étouffe pas dans le colis. C'est des trous. Ah oui, oui, bien sûr, on a fait des trous et tout ça. En bref, de Stan, trouvé sur Capital.fr. J'aime bien cette Bad News parce qu'elle se passe à Givor, à côté de Lyon. Ah ! L'homme a été renvoyé de sa société le 6 janvier 2016 car il a consulté des contenus pornographiques pendant ses heures de travail. Faut pas... Bon, je l'ai peut-être fait. Si j'ai dû regarder du porn quand j'étais à la mairie d'Anonais. Ah ouais ? Genre en espérant que personne frappe à la porte ? En te tirant sur le sifflet, en tout cas ? Ah non. Juste regarder ? Juste regarder. Putain, c'est sage. Ça a dû m'arriver aussi quand j'étais directeur artistique chez Kaze. Mais moi, j'allais aux toilettes. En même temps, tu t'occupais des hentai, machin, il fallait qu'à un moment, ça sorte, quoi. Ouais. Mais les gens ont trouvé que quand même, virer quelqu'un pour avoir maté du porno, c'était un petit peu disproportionné parce que tout le monde matait du porno à un moment. Donc il a fait appel à cette décision. Mais la cour administrative d'appel a rejeté son recours à la justice en disant non, là, non. Nous prends pas pour des lapins. Ils ont vérifié son ordinateur. À l'été 2015, pendant six jours et pendant ses heures de service, au total, l'agent a passé 43 heures 15, soit une moyenne de sept heures par jour à visionner ce type de contenu sur son ordinateur professionnel. 43 heures de porno. Ça fait, ouais, ça fait que plus d'une semaine de salaire quand même, là. Et en plus de cela, il était irrespectueux et insultait ses supérieurs et ses collègues. Mais quel trou de balle. Il aurait eu des paroles déplacées à caractère sexuel à l'envers d'une de ses collègues en l'invitant à s'asseoir sur ses genoux alors qu'elle lui signalait être fatiguée. Bon, si tu es fatiguée, tu n'as qu'à venir à s'asseoir sur mes genoux. Eh oui. 1000 euros dû être même versé à la ville de Givore. On passe tout de suite. Thomas, à En Bref de Jodray. Photo à Big Bear Lake en Californie. Voilà. Tu peux voir, c'est joli quand même. Il y a des arts. On entend les grillons. Les grillons, voilà. En fait, ce n'est pas une bagneuse, Thomas, c'est une good news. D'accord. Le prêtre Mitchell a arrêté d'être prêtre et elle a enfin réalisé son rêve de devenir strip-teaseuse. C'est incroyable. Un virage à 180 degrés dans sa carrière, quand même, il faut le dire. Elle ne pouvait plus se consacrer aux autres. Elle a dit une étoile est faite pour briller. Elle a donc arrêté d'être prêtre, changé de sexe et a créé son only fan. Voilà. Et il semblerait qu'elle y ait beaucoup plus que 30 photos. On passe tout de suite à la correction. de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, mère. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'émission 98 de Bad News. À la première minute, Davy et Thomas ont un échange pendant lequel ils se demandent le genre d'un 69. Oui, c'est vrai, il reste la 69. Mais la 69, c'est quand le Covid aura disparu. On fera une 69. On fera un 69. On fera une 69. C'est féminin 69 ? On fera une 69. On s'en fout, on ne genre pas. Alors, si tu parles de l'émission, oui, la 69e émission. Donc, effectivement, il faut utiliser le féminin. C'est sous-entendu comme le 69e numéro de l'émission. Par contre, si tu parles de la position sexuelle, on parle d'un 69. La position sexuelle qui est représentée figurativement par le nombre 69 où chaque boucle est considérée comme la tête d'un partenaire. Et d'ailleurs, en graphie, la boucle est en face de la queue parce qu'on parle de la queue d'un chiffre ou d'une lettre. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, ce n'est pas la 69e position du Kamasutra. C'est juste par rapport à l'esthétisme de ce nombre qu'on appelle cette pratique sexuelle très répandue, le 69. Anecdote amusante, le 96 existe également. Ce sont deux personnes qui ne couchent plus ensemble. Par exemple, vos parents ou des gens qui ne s'aiment plus mais qui sont forcés de vivre sous le même toit en période de confinement, par exemple. Cependant, il est fait mention dans le Kamasutra de cette position qui s'appellerait le congrès du corbeau. Je vous lis ce que j'ai pu y trouver. Lorsqu'un homme et une femme sont couchés à un sens inverse, c'est-à-dire la tête de l'un vers les pieds de l'autre et se livrent à cette espèce de congrès. Vous direz dans les commentaires comment vous interprétez ce mot. Cela s'appelle le congrès du corbeau. C'est tout pour aujourd'hui. A la semaine prochaine les badounettes. Au revoir maître ! Merci beaucoup. Sylvain, Thomas, on va passer à la bad news perso de Lily. Lily, elle doit vraiment bien connaître bad news parce qu'elle est infirmière et elle vit des choses. Et ce qu'il y a de génial c'est qu'elle ne s'appelle pas Lily parce que je ne vais pas donner son vrai nom parce qu'en plus elle fait des photos de ses patients. J'ai exercé pendant plusieurs années aux urgences avant de changer de service. Mais j'ai encore quelques souvenirs de mon passage là-bas et aussi dans son téléphone portable. Il y en a qui changent de sexe, il y en a d'autres qui changent de service. Voilà, c'est plus facile de changer de service. Donc je vous situe la scène en pleine nuit. Les pompiers nous ont amené un homme d'une quarantaine d'années avec un pistolet à colle coincé bien comme il faut dans l'urètre. Dans le rectum. Oh ! C'était un petit jeu pour pimenter sa vie avec madame. Bah ouais, bah ouais, pimenter, il aurait fallu mettre du piment, non ? Thomas Exxon, tout pour les meilleurs conseils Exxon ! Voici la radio où on peut voir le poussoir du pistolet à colle. Ah, donc il voulait pouvoir faire de la colle en même temps, quoi. C'est-à-dire, il n'a pas mis le côté... Pour ne pas se remplir, quoi. Ah, attends, je crois que tu ne comprends pas trop comment c'était. T'as vu ? Je t'ai mis le logo YouTube. Parce qu'on voyait tout. Ah ! Je viens de comprendre ! Il n'y a pas le tube de colle, il n'y a que l'objet. Parce que le tube, si, il y a le tube, mais le tube à la radio, il ne passe pas, il n'y a que métal. On ne voit pas le plastique dans les radios. Je ne crois pas ! Pourquoi on voit Buzz l'éclair et compagnie dans les... Je ne sais pas, en tout cas, je pense qu'on ne voit pas tout le truc et qu'on ne voit que le métal du truc. Passage au bloc obligatoire. Ce monsieur a eu beaucoup de chance et il n'a pas eu de séquelles. Par contre, malheureusement, le pistolet n'a pas survécu. Ah, bon, le pistolet, change cette image. Voilà. Oh la vache ! Si vous avez envie de fourrer des choses dans votre anus, autant que ce soit prévu pour... Et ça tombe bien, parce que chez Passage du Désir, il y a des sextoys en vente. Ouais. Et vous avez une promo de 12% si vous utilisez le code promo DEVY en majuscule. Si vous utilisez en minuscule, c'est que 5%. Ils l'ont fait ! Ils l'ont fait ! J'espère que des gens ne vont commander avec que 5% juste pour tester le code. Le meilleur endroit pour acheter son sextoy préféré, Thomas, c'est chez Passage du Désir. Soit une boutique dans ta ville, soit sur le site Passage du Désir. Donc du coup, cette semaine, tu me conseilles quoi ? Oui, Thomas. Mais ça a commencé. Ouais. Pour présenter ce produit, je le fais en Ardèche avec ma maman. Elle m'a dit « Dévis, Dévis, j'ai envie de présenter ce produit. » Non, non, c'est pas vrai. Il veut me piéger, je sais même pas ce que c'est. Alors, je m'attends à tout. Le partenaire de cette émission, maman, c'est Passage du Désir. Ouh là là ! On va dans un truc, là. Ça va pas de tout. Justement, on va dans un truc. Sache que Passage du Désir nous propose de mettre en avant dans l'émission d'aujourd'hui un plug. Un plug. Une pub ? Non, un plug. Un plug, c'est quoi un plug ? Donc tu ne sais pas ce qu'est un plug. Non, ah non, je sais, je vais apprendre quelque chose. Alors, maman, souvent on dit plug mais on rajoute un autre mot avec. Plug anal. Est-ce que ça te donne un indice ? Ben, anal, ça me donne une direction. Eh bien, c'est exactement dans cette direction que va le plug anal. D'accord. Passage du Désir nous propose deux produits que je vais te montrer, maman. D'accord, je vois un peu ce qu'on va... voilà. Alors, attention, je ne te montre pas de vidéos qui utilisent ce produit. Non, 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 parce qu'on va rester quand même, c'est 14 heures, on va peut-être pas... Ouais, on digère. On digère, on va peut-être pas quand même. Le premier produit qu'il nous propose, c'est le... plug anal de l'homme d'aujourd'hui. Donc, c'est... C'est souple ou c'est du... Eh bien, justement, c'est en silicone mi-souple, mi-dur, avec un petit anneau en métal qui permet... qui le maintient. Qui le maintient, mais qui permet une insertion facile pour les hommes qui ont envie de tester la pénétration anale. Ouais. Voilà. Et donc, avec un petit bout qui va toucher, voilà, voilà. Forme effilée, insertion tout en douceur, etc., etc. Et à partir du moment où on a pris ses aises avec... Il y a même la longueur, 10 centimètres. 10 centimètres. Donc, tu vois, c'est un petit. C'est pour commencer. d'accord. Et après, si on a pris ses aises, après, t'as de plus ou plus gros. On peut passer au plug avec strass pink secrète. On en a une pipe. Tu brilles dans la nuit, là. Alors, non, mais c'est juste que ça fait une surprise, ça fait un diamant. C'est-à-dire que tu dis « Ah, tiens, ah, t'as va bien ? » « Ah, j'ai un diamant. » « Oh, cadeau ! » « Ah, j'ai un diamant. » « J'ai un diamant dans les fesses. » Pour Noël, c'est pas mal. Pour Noël, c'est pas mal. Justement, profitez de la promo. Une promo, mais de combien ? Moins 12%. Wow. On a moins 12%. Ah oui, Là où tu te penses. Très bien. Allez, achetez sur Passage du Désir, utilisez le code promo DEVI en majuscule. Ils veulent pas filer des trucs ? Passage du Désir ? Tu veux quoi ? Bah non, mais qu'ils nous filent des trucs à tester. Attends, toi, c'est moi qui vais me devoir à tester les trucs. Toi, je te dirais, vas-y, teste-le et tout ça et raconte-nous. Toi, tu le ferais ? En vrai ? Peut-être, ouais, je sais pas. Ok, je sais pas, je pensais pas que t'assumerais. Bah, c'est pas un jugement, c'est une demande. En réfléchissant, je me dis, bah ouais, en vrai. Ok, très bien. Bon, bah la demande est lancée. Salut à tous, hier soir, j'ai testé ce nouveau sextoy et croyez-moi, je l'ai pas joué. Faux ! Attends, la bad news d'après, elle est courte mais elle est ultra violente. Ok. Mais avant, ouais, allez vous abonner, putain, allez sur Tipeee, abonnez-vous à YouTube, partagez aussi. Partagez l'émission parce que, vu que YouTube nous cache, il n'y a que vous qu'il pouvait porter la bonne parole. Et on passe tout de suite à la bad news bien crado de Sylvain. C'est Fricky Woody qui m'a envoyé cette bad news. Un homme, Thomas, un vrai homme, un Américain pure souche et bien bien bas du front doit passer un examen de la prostate. Eh oui. Il va donc chez son neurologue. Et donc, le médecin va lui tâter la prostate. Comment on tâte une prostate, Thomas ? Mais on doit rentrer, quoi. On doit rentrer dans l'anus et aller toucher en haut. Ça arrive parfois. Vu que c'est un point G pour l'homme, eh ben pouf, le gars éjacule. C'est-à-dire que le médecin rentre, touche la prostate et le gars, paf, il éjacule. Mais le gars, il est complètement et définitivement homophobe. Et il dit à son médecin et je suis pas pédé. Et le médecin lui dit non, mais vous inquiétez pas. Ça arrive. Ce n'est pas forcément être gay que d'éjaculer à cause d'une papation de la prostate. Ça arrive. Et là, le mec, quand même, il est pas sûr. Donc, il va chercher son arme, revient et tire deux balles dans la poitrine de l'urologue. Un vrai con qui a bien sa place dans Bad News. Oh là 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 là. L'urologue n'est pas mort. Ah, l'urologue vaincra. Et le mec est en tôle. Et il va prendre des douches et là, savonnette. savonnette. Et là, crois-moi, vengeance. Là, t'as la vie qui a fait ben dis donc, on est homophobe. Ah ouais, t'inquiète. Je vais m'occuper de toi. Je rappelle que nous sommes en plein mois de décembre et donc, il y a le calendrier de l'Avent de Bad News tous les jours à 17h45, une Bad News jusqu'au 24 décembre. Eh ben écoutez, passez la bonne journée. À demain. À demain, 17h45. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501